bonjour à tous nous sommes avec les euros gagnants ça y est le grand prix a enfin dénoncé l'innoble maté chez les filles et Ewan Walker chez les hommes et Ewan Walker qui vient tout droit d'Ecosse bravo congratulations merci beaucoup alors honore d'âme lina comment s'est passé cette édition donc ce grand prix organisé par la fédération waya marocaine de golf ici au golf du soleil ça s'est très bien passé déjà on est très content d'avoir plus de grands prix plus de tournois au cours de l'année et ça c'est ça c'est très bien passé j'ai un peu mal scorer le dernier jour mais j'ai fait quelques erreurs mais j'ai essayé de limiter les dégâts je suis très content du résultat c'est super parce que tu étais leader du début jusqu'à la fin est-ce qu'il y a eu des moments de doute comment tu t'es senti au cours de ces parties l'état d'esprit j'étais très stable durant tout le tournoi parce que je préfère ne pas ne pas penser au deuxième ni au troisième je préfère me concentrer sur mon propre jeu et essayer de faire le mieux que je peux et est ce que tu es contente voilà de cette édition du grand prix oui je suis très contente d'avoir plusieurs tournois comme j'ai dit et je remercie d'ailleurs la fédération d'avoir pu développer cette chose donc de de faire plusieurs tournois au cours de l'année merci beaucoup a1 congratulations again thank you very much how was your your journey here in the gulf du soleil yeah the experience was was great i would just like to first of all thank obviously all you guys for kind of helping to organize and and bringing us out here because it's the weather is absolutely terrible at home so it's uh it's big for us to get somewhere where we can play in shorts and t-shirt the first day you were with the uh that's right yeah that's right yeah after the second day you were only with the scottish guys yeah and the thursday with the archmeros yeah what can you do what can you say about the experience with more moroccan players yeah i i enjoyed uh playing with the moroccan guys the guys i played with were were very good and i was impressed by the way they played and i thought that particularly the two moroccan boys i played with had like a good athletic movement which is you know the kind of base of a good golf swing and i i think that that's great if there's more moroccan players playing and especially with the increased profile of events such as this one i think that golf can only continue to grow and i hope that it does so and i hope that scottish golf might be able to offer something in return obviously we have a lot of really elite level amateur events over the summer and hopefully some of the moroccan players can be part of that too i know in the past i've played with another moroccan boy who plays internationally and is very good as well do you know his name oh it's i can't that's right it's it's yeah it's difficult for me to like pronounce the name and stuff yeah yeah no i played with him and he was a lovely guy and i thought he was a really good player too so it's good very very good players and i think after this grand prize you're gonna play in marrakesh for camp yeah that's right we're going uh leaving tomorrow for marrakesh and we're going to be just training uh at least the four guys the six the four boys and two girls that were out here we're going to be training for a week or ten days in marrakesh and i think there's going to be some more guys coming out that are possibly going to be playing in the grand prix in marrakesh but for us we're just going to be practicing which is kind of what we just need to kind of get some training and well the weather's good out here so we're looking forward to that thank you very much merci beaucoup and good luck for next chance in marrakesh thank you very much continuation il y en a aussi merci beaucoup et on espère vous revoir très prochainement dans les prochains grands prix thank you en parallèle de ce grand prix se déroulé le classique mid amateur organisé par la frmg une compétition pour les plus de 30 ans et au maximum 13,5 d'index alors que ali chanen se trouvait leader un putt en trop au 18 lui a valu l'égalité avec amin rafi les deux joueurs se trouvent donc en playoff un trou numéro un à la fin du trou la victoire est emporté par amin rafi c'est mon premier playoff aujourd'hui c'était plus de stratégie que de golf qui a joué pour faire gagner aujourd'hui et j'avais 165 mètres au pin alors j'ai joué un coup de 155 m à gauche du drapeau parce que le drapeau était protégé par un banquier qui est large et j'ai peur de tomber plugué injouable et je l'ai laissé venir comme il a tapé un bon drive il était dans la pente à l'inverse c'était quitte double et ben il a fait gratte après deux potes trois potes j'étais plus relax moi mon objectif c'était de toucher le green et de faire deux potes et de laisser venir qu'il attaque le drapeau et ben ça a payé encore une fois les seniors gagnent seulement avec les la stratégie le grand prix fédéral ce n'est pas fini la semaine prochaine il sera de retour à marrakech au golf de noria et